Livre de l'Apocalypse, chapitre 22 Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, « Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observaient ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui entend, disent, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu rentranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous. Amen.